Il existe de nombreuses catégories d'édulcorants. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un édulcorant ? C'est un produit qui a un goût sucré, sauf qu'on en met beaucoup moins que le sucre pour obtenir le même pouvoir sucrant. Les plus anciens étaient la saccharine, puis les cyclamates, puis est venu l'aspartame, et enfin très récemment apparaît le stevia. La plupart du temps, ces produits sont utilisés largement. On a toujours eu peur de leur toxicité ou de leur nocivité. De nombreuses études ont montré que pour atteindre ce seuil de toxicité ou de nocivité, il aurait fallu prendre des doses tellement importantes qu'il est impossible pour un être humain de le consommer. Moi, ce que je vous conseille, c'est de les varier entre eux. Certains préfèrent l'aspartame, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez désormais le mélanger ou le changer de temps en temps par le stevia. Vous pouvez utiliser encore un peu de saccharine pour les plus anciens qui aiment ça. Bref, ils vous sont autorisés à volonté. Sachez quand même qu'avec l'expérience, nous nous sommes rendus compte que même si nous avons remplacé une partie du sucre par les édulcorants, nous n'avons pas réussi à nous séparer de ce goût sucré. Et dans un régime, l'idéal quand même, c'est d'apprendre progressivement à modérer ce goût sucré. Je n'ai pas dit à le supprimer, j'ai dit à le modérer. Donc, utilisez-les. Vous pouvez librement. Peut-être qu'il vaut mieux ne pas en abuser. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada